Chers amis confinés, bonjour. Nous vivons une époque intéressante. Les humains n'ont jamais vécu aussi vieux et en aussi bonne santé qu'aujourd'hui. Nous bénéficions des résultats des travaux des générations qui nous ont précédés. Nos aïeux ont fait de grosses conneries, évidemment, en particulier avec l'environnement, mais nous avons aujourd'hui des connaissances scientifiques, des équipements techniques, des compétences professionnelles et des dispositions politiques et sociales qui nous assurent une santé comme on n'en a jamais vu au cours de l'histoire. En toute logique, on devrait célébrer cette prouesse, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Partout, les gens ne sont qu'inquiétudes et paranoïa. Le secteur de la santé brasse beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a du gaspillage, il y a des abus, de la survente et des enrichissements indiscutables. Mais je crois que ce que la crise du Covid-19 nous démontre au-dessus de tout, au cas où certains l'auraient oubliés, c'est que nous n'avons rien de plus précieux que notre santé et celle des gens que nous aimons. Et cette vérité toute simple excite la cupidité de tout un tas de monde. Nous devons exercer un contrôle démocratique sans faille envers les industries du médicament et les organismes de recherche. Ça, c'est une chose. Et nous avons des institutions dont c'est le rôle. Mais nous devons aussi être vigilants envers les kyrielles de faux experts, les coachs santé, les naturopathes, les vrais médecins illuminés, et souvent homéopathes, comme c'est bizarre, les entreprises utilisant les arguments santé pour vendre des compléments alimentaires, des vitamines ou des huiles essentielles, les gourous qui nient l'existence des maladies, les pharmaciens qui nous vendraient n'importe quoi, y compris des bières magiques, pourvu que ça rapporte, les artistes qui, sans qu'on leur ait rien demandé, partagent publiquement leurs conseils merdiques pour renforcer vos défenses naturelles, et j'en passe. Nous n'avons pas d'institution pour nous protéger de ces conneries-là. Soyons clairs, dès que quelqu'un vous propose de vous aider à booster votre système immunitaire, c'est un charlot. Utilisons les bons termes, hein ? Je précise qu'un charlatan peut très bien donner de bons conseils, parfois, de temps en temps aussi, ça peut arriver, cela ne le rend pas fiable, pour autant. Le système immunitaire, ça ne se booste pas, ça n'est pas un muscle. C'est un ensemble très complexe, dont on prend soin sur le long terme, avec une bonne hygiène de vie. Il n'existe aucun produit spécial, aucun ingrédient secret dans la consommation améliore votre système immunitaire. J'ajoute qu'un système immunitaire hyperactif, c'est extrêmement dangereux. Ça s'appelle une maladie auto-immune, et c'est mortel. On ne devrait jamais écouter ceux qui parlent d'immunité et qui ne sont pas de vrais spécialistes de la question. Le Grand Est, d'où je vous parle, est la région française la plus touchée par l'épidémie. On sait pourquoi. En cause, le rassemblement évangélique de l'église de la Porte ouverte de Mulhouse, au cours duquel les orateurs se moquent des mesures de précaution. À la presse, les organisateurs affirment, je cite, « Aucun participant n'a présenté sur place de signes grippaux ». Et ceci est un mensonge. On remercie beaucoup les musiciens et les chanteurs, leur dynamisme. Est-ce que vous êtes dynamique ce soir ? Oui, pas tout le monde. Pas tout le monde. Bon, et il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins un peu grippés. Alors ce soir, on ne vous a pas dit de vous faire un bisou, parce que comme ça, c'est une mesure de prophylaxie. Par contre, tu peux te tourner vers ton voisin, tu dis « Bonjour, excellent frère, tu lui serres la main. » « Excellent frère, permettez-moi de vous saluer. » « Excellent sœur, permettez-moi, voilà. » « Et c'est, voilà, en ce moment, c'est plus sain comme ça, hein, d'accord ? » « Voilà. Mais tu dis, je t'embrasse pas, j'ai mal aux pieds, hein. » On pourrait jeter la pierre aux évangéliques de Mulhouse, qui sont particulièrement infamés à la science, d'ailleurs. Ils sont un nid à créationnisme. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, parce que je suis allé sur place, il y a quelques mois. Mais en réalité, ils ne sont que la partie visible de l'iceberg, des relations entre la pensée religieuse et la maladie. Malgré le coronavirus, des croyants orthodoxes embrassent les icônes en Russie. Des dizaines de dévots hindous boivent de l'urine pour se protéger contre le virus. L'érudit islamiste irakien Hadi al-Maudarissi affirme que la maladie est un acte d'Allah pour punir les Chinois de leur manque de respect envers l'islam. Deux semaines plus tard, il attrapait la maladie. Le 12 mars, le télévangéliste multimillionnaire Kenneth Copeland demande aux fidèles de toucher leur téléviseur pendant qu'il les bénit et déclame qu'ils sont maintenant guéris. Je vous laisse regarder ce moment de télévision rare, extrêmement intense, et malaisant. vous vous faites assignez. I have it, it's mine I need you and praise you for it And I forgive if I have ought against any And I praise you that I'm well and whole According to the word of God I'm healed And I consider not my own body I consider not symptoms in my body But only that which God has promised Only that what the word has said And by his stripes I was healed And by his stripes I am healed now I'm not the sick trying to get healed I'm healed and the devil's trying to give me the flu Or whatever else Yeah Healed and well Yes And a sweet name Voilà Hallelujah Hallelujah Voilà la télévision américaine Les promesses de guérison de la part des personnages religieux Ne sont pas rares En particulier dans la mouvance évangélique Que ce soit au Brésil ou ailleurs Comme ici Là c'est probablement en Haïti Je vous laisse regarder C'est pareil C'est assez étonnant C'est un pasteur ou un prêtre Qui reçoit des femmes enceintes Au nom de Jésus Vз onneille Au nom de Jésus Le plan c'est sur la mouvre Bacab encouragement aneurys Amen Yes Oh nom de Jésus Le plan c'est sur la mouvre La blasphemer Maladies LaACE Maladies Naturelles La zurelle Au nom de Jésus La crème sur la maladie La maladie La Region Felices Au nom de Jésus La creature sur la maladie La이스 Maladies RSE Maladies Maladies Bonctur Maladies naturelles Maladies naturelles Le déclaré au nom de Jésus Quelle que soit maladie La vacabelo Quelle que soit onze La Issa A verst Pas Coronavirus Ah, il se tient à carreaux. On organise une messe d'intercession le 12 mars en Moselle, où on croit qu'en réunissant des gens dans une église, on va pouvoir d'une manière ou d'une autre influencer Dieu, échanger le cours de l'épidémie dans le bon sens. Et voilà. Je vais lire le texte. Si en cette période d'inquiétude et d'épidémie, il est évidemment nécessaire d'appliquer les mesures de protection concrètes, c'est la directive donnée par notre évêque, nous ne devons pas oublier que l'église est appelée à intercéder pour ce monde. Et que lors de chaque épidémie, la prière des fidèles et la foi en Dieu a été un secours pour tous. A Ars-sur-Moselle, la chapelle Saint-Roch fut construite entre 1865 et 1867 en remerciement à Saint-Roch pour la protection de la ville lors de la dernière grande épidémie de choléra qui s'était arrêtée aux portes de la cité. Le même jour dans le nord, des catholiques traditionnalistes en procession contre le coronavirus. Le 14 mars, ce sera une messe d'intercession à Toulon. Les gens qui organisent tout ceci y croient réellement. Ce type de croyance est défendu par certains élus de la République comme Christian Estrosi qui tweet le 13 mars, 13 mars. Je salue les fidèles réunis ce soir en l'église du vœu pour une veillée de prière afin de demander la protection de Nice face au coronavirus. Comme l'ont fait les Niçois en l'an 1832 face à l'épidémie de choléra et dont nous honorons l'histoire chaque année lors de la fête du vœu. On apprend le 16 mars qu'il est positif au coronavirus. Dans l'intervalle, il a visité un EHPAD avec plein de personnes âgées. Donc là, je note plutôt son commentaire. Sans commentaire. Sans transition, en Grèce, quand on reproche à l'église orthodoxe de nous continuer à célébrer des messes, l'évêque Loanis de Langada rétorque que le vin de messe contient de l'alcool et que l'alcool tue le virus. Dans un autre registre, habituel, beaucoup de dirigeants religieux à travers le monde, États-Unis, Sénégal, Israël, Pologne, faites vos choix, affirment que l'épidémie est une punition divine qui vient sanctionner les LGBT et la trop grande tolérance de la société envers l'homosexualité. Et oui, on en est encore là. Les croyances plus ou moins religieuses véhiculées par certaines écoles, comme par exemple les écoles Steiner, sont hostiles à la vaccination. Les écoles disent le contraire, bien sûr, parce que légalement, elles ne peuvent pas dire autre chose. En 2008, en Suisse, les écoles Steiner ont été l'épicentre d'épidémie de rougeole. En 2018, en France, cette maladie évitable a tué plusieurs fois. Et là aussi, on a pu tracer le parcours du virus et montrer qu'il était passé par les écoles Steiner, mais aussi par le réseau de la fraternité Saint-Piedis qui refuse le vaccin. Le même schéma se répète. Les croyances religieuses et ésotériques conduisent des individus normalement intelligents à courir des risques pour eux-mêmes et pour les autres en leur inspirant du mépris pour les connaissances scientifiques, en raison d'une difficile cohabitation des idées scientifiques et des idées religieuses, maintes fois démontrées dans la littérature scientifique et continuellement niées par la franche concordiste des théologiens les moins réactionnaires. Ce qui stoppe les épidémies, c'est de suivre les recommandations des autorités compétentes. Loin de moi le désir d'interdire à quiconque de prier dans son coin. Mais dès que des personnes prétendent en entraîner d'autres à aligner leur conduite sur une parole censées les mettre en conformité avec la volonté de Dieu du cosmos, alors on commence à justifier des absurdités. Je citerai Voltaire, « Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. » Bien sûr, la plupart des croyants sont des gens bien, qui prennent soin de leurs proches, et ont la sagesse de suivre les recommandations. Et mon propos, comme d'habitude, n'est pas de fustiger les personnes. On doit le respect aux personnes, ça n'est pas négociable. Mais de mettre les croyances à l'épreuve d'une critique honnête et intransigeante. Cette période d'épidémie est un puissant révélateur de conneries. Et au-delà des conneries vaguement religieuses, il y a une énorme cargaison de conneries ésotériques, et plus généralement de fausses médecines, qui cherchent à se faire du fric sur le dos des angoissés. Nous verrons ça dans le prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501